HitiFM a eu le plaisir d'interviewer Patrice Coty, professeur des écoles à l'école Manotreï de Punaouia, au sujet de la visite de la BPDJ à ses élèves de CM. Chaque année quand ils viennent, je suis très content parce qu'effectivement c'est des messages que nous on véhicule au jour le jour, on leur explique ce qui est bien, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, mais là il y a vraiment un aspect loi qui est représenté par l'autorité de la gendarmerie. Et puis c'est toujours bien aussi quand il y a une personne autre que son maître ou sa maîtresse qui tous les jours vous répète les mêmes choses, mais ça n'a des fois pas la même portée quand c'est vraiment quelqu'un qui arrive avec son uniforme en représentant vraiment de la loi. Donc moi je suis très content, je suis très content aussi de la manière de réagir des enfants durant l'intervention de cette personne, parce qu'ils ont bien participé, ça se voit qu'ils comprennent les choses. Dans quelle matière entre ce projet de prévention à la violence et est-ce que tu peux nous donner un exemple de pratique en classe ? Alors en général dans le palier CM1 et comme dans toutes les classes, on a l'éducation morale et civique, EMC, qu'on voit dans la semaine. Moi personnellement dans ma classe, on a tous les vendredis un conseil des élèves qui se réunit avec un président, un secrétaire, un secrétaire de séance où justement en fait les enfants sur la semaine, il y a un ordre du jour comme un conseil où on voit en fait ce qui a été fait. Alors ils mettent dans une genre d'urne, ils mettent des papiers sur lesquels ils mettent « Ah, j'ai pas aimé cette semaine quand un tel a tapé ou a raquété » ou alors j'aime l'attitude de quelqu'un qui a aidé, etc. Ça permet en fait de libérer la parole d'abord. Et du coup ça permet de s'exprimer et après il y a un débat. C'est pas un tribunal, mais c'est un débat. La personne d'ailleurs qui peut être pointée du doigt, le droit de se défendre, d'expliquer pourquoi, comme si... Ça c'est important parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont du mal à s'exprimer autrement que par de la violence, parce qu'il faut savoir, enfin tout le monde sait aussi que la violence, ça peut être aussi qu'on n'arrive pas à s'exprimer autrement. Donc voilà, moi je remets, autour de ce projet-là, on fait ce conseil des élèves. Donc ça c'est dans ma classe personnellement. Après tous les autres ont des manières de fonctionner différentes, même si ça se rejoint.